Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Au US allons découvrir quel âge a la princesse Alexandra de Hanovre ? Avec qui la princesse Alexandra de Hanovre sort-elle maintenant et combien d'argent la princesse Alexandra de Hanovre a-t-elle ? La princesse Alexandra de Hanovre est une célèbre patineuse artistique, née le 20 juillet 1999 en Autriche. Alexandra est née le 20 juillet 1999 à Feuclabruc, en Haute-Autriche. Elle a été baptisée le 19 septembre 1999 par Horst Hirschler, l'an des bischofs de l'église évangélique luthérienne de Hanovre, lors d'une cérémonie au pavillon de chasse de son père au Herbac, près de Grunow-Immalmthal, en Haute-Autriche. Ses parrains et marraines sont sa tante paternelle Alexandra, princesse de Leiningen, sa demi-sœur maternelle Charlotte Casiraghi, Ulrike Ulmschneider, Mariam Sachs, Virginia Gallico, George Condo et Eric Maier. Elle porte le nom de chacune de ses marraines. Selon les astrologues, le signe du zodiaque de la princesse Alexandra de Hanovre est cancer. Alexandra a représenté Monaco en patinage artistique au Festival Olympique Européen de la Genèse 2015 en Autriche et lors de deux compétitions au cours de la saison 2015 à 2016 au Grand Prix Junior ISU de patinage artistique. Alexandra est la seule des quatre enfants de la princesse Caroline à porter un style ou un titre royal. Alors qu'elle porte officiellement le nom de son Altesse royale la princesse Alexandra de Hanovre à Monaco, elle se voit attribuer le style et le titre par courtoisie ailleurs. Comme le royaume de Hanovre n'existe plus, le titre est légalement reconnu en Allemagne comme faisant partie de son nom de famille. Elle est treizième dans l'ordre de succession au trône monégasque. Par l'intermédiaire de son père, elle était dans la ligne de succession au trône britannique jusqu'à ce qu'elle soit confirmée dans l'église catholique. En octobre 2018, la princesse Alexandra s'est convertie au catholicisme, renonçant ainsi à sa lointaine prétention au trône britannique. Origines ethniques, religions et opinions politiques Beaucoup de gens veulent savoir quelle est l'ethnicité, la nationalité, l'ascendance et la race de la princesse Alexandra de Hanovre ? Regardons ça. Selon les ressources publiques, IMDB et Wikipédia, l'origine ethnique de la princesse Alexandra de Hanovre n'est pas connue. La princesse Alexandra de Hanovre est l'une des patineuses artistiques les plus riches et figure sur la liste des patineurs artistiques les plus populaires. Selon notre analyse, Wikipédia, Forbes et Business Insider, la valeur nette de la princesse Alexandra de Hanovre est d'environ 1,5 million de dollars. La princesse Alexandra de Hanovre, Alexandra Charlotte Ulrich Mariam Virginia, née le 20 juillet 1999, est l'enfant unique de la princesse Caroline de Monaco et du prince Ernst August du défunt royaume de Hanovre. Alexandra a commencé à patiner à l'âge de 10 ans après avoir reçu des patins à glace comme cadeau de Noël. À l'âge de 11 ans, elle a participé à un concours à Toulon, en France. À l'âge de 12 ans, elle participe à la catégorie « Sketset » du 10e championnat de patinage artistique à Monaco, terminant à la deuxième place. Elle a reçu la coupe de la Fédération Monégasque de Patinage. Avec qui la princesse Alexandra de Hanovre est-elle en couple ? D'après nos archives, la princesse Alexandra de Hanovre serait peut-être célibataire et H.A.S. not been previously engaged. A.F. December 2021, Princess Alexandra of Hanovre is not dating anyone. Record de relation, nous n'avons aucune trace de relation passée pour la princesse Alexandra de Hanovre. Vous pouvez nous aider à établir les dossiers de rencontre de la princesse Alexandra de Hanovre. Faits et anecdotes classés sur la liste des patineurs artistiques les plus populaires. Également classés dans la liste d'élites des célébrités célèbres nées en Autriche. La princesse Alexandra de Hanovre fête son anniversaire le 20 juillet de chaque année. Atau de l'élite bupound l'Université de Lanerie. j'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'aimer